Musique de générique 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 Vous allez donc tout savoir Et sans plus ample préambule Je vais poser devant vos yeux Le problème de la chambre jaune Tel qu'il le fut aux yeux du monde entier Au lendemain du drame du château du Glandier Le 25 octobre 1892 Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps Un crime affreux vient d'être commis au Glandier sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève au-dessus d'Épinay-sur-Orge chez le professeur Strangerson. Musique de générique et de sa fille, ses travaux les premiers qui furent tentés sur la radiographie devaient conduire plus tard monsieur et madame Curie à la découverte du radium on était du reste dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Strangerson allait lire à l'académie des sciences sur sa nouvelle théorie la dissociation de la matière théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe, rien ne se perd rien ne se crée le lendemain les journaux du matin étaient pleins de ce drame le matin entre autres publiait l'article suivant intitulé un crime surnaturel voici les seuls détails écrit le rédacteur anonyme du matin que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du glandier l'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Strangerson l'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait à cette heure se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé mademoiselle Strangerson en toilette de nuit râlant sur le plancher nous avons pu du moins interviewer le père Jacques comme on l'appelle dans le pays un vieux serviteur de la famille Strangerson le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur cette chambre est attenante au laboratoire laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc à 300 mètres environ du château il était minuit et demi nous a raconté ce brave homme et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore monsieur Strangerson quand l'affaire est arrivée j'avais rangé nettoyé des instruments toute la soirée et j'attendais le départ de monsieur Strangerson pour aller me coucher mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit les douze coups de minuit sonnaient au coucou du laboratoire elle s'était levée avait embrassé monsieur Strangerson lui souhaitant la bonne nuit elle m'avait dit bonsoir père Jacques et avait poussé la porte de la chambre jaune nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire et que j'avais dit à monsieur voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu monsieur ne m'avait même pas entendu tant il était absorbé mais un miaulement abominable me répondit au dehors et je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu que ça vous en donnait le frisson est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit pensez-je car il faut que je vous dise monsieur que jusqu'à fin octobre j'habite dans le grenier du pavillon au-dessus de la chambre jaune à seule fin que mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc c'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon elle le trouve sans doute plus gai que le château et depuis quatre ans qu'il est construit elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps quand revient l'hiver mademoiselle retourne au château car dans la chambre jaune il n'y a point de cheminée nous étions donc restés monsieur Strangerson et moi dans le pavillon nous ne faisions aucun bruit il était lui à son bureau quant à moi assis sur une chaise ayant terminé ma besogne je le regardais je me disais quel homme quelle intelligence quel savoir j'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit car à cause de cela l'assassin a cru certainement que nous étions partis et tout à coup pendant que le coucou faisait entendre la demi-heure passer minuit une clameur désespérée partit de la chambre jaune c'était la voix de mademoiselle qui criait à l'assassin à l'assassin au secours aussitôt des coups de revolver retentirent et il y eut un grand bruit de table de meubles renversés jetés par terre comme au cours d'une lutte et encore la voix de mademoiselle qui criait à l'assassin au secours papa papa vous pensez si nous avons bondi et si monsieur Strangerson et moi nous nous sommes rués sur la porte mais hélas hélas elle était fermée et bien fermée à l'intérieur par les soins de mademoiselle comme je vous l'ai dit à clé et au verrou nous essayâmes de les branler mais elle était solide monsieur Strangerson était comme fou et vraiment il y avait de quoi le devenir car on entendait mademoiselle qui râlait au secours au secours et monsieur Strangerson frappait des coups terribles contre la porte et il pleurait de rage et il sanglotait de désespoir et d'impuissance c'est alors que j'ai eu une inspiration l'assassin se sera introduit par la fenêtre m'écriai-je je vais à la fenêtre et je suis sorti du pavillon courant comme un insensé le malheur était que la fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne de sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre pour y arriver il fallait d'abord sortir du parc je courus du côté de la grille et en route je rencontrai Bernier et sa femme les concierges qui venaient attirés par les détonations et par nos cris je l'imis en deux mots au courant de la situation je dis au concierge d'aller rejoindre tout de suite monsieur Strangerson et j'ordonnais à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc cinq minutes plus tard nous étions le concierge et moi devant la fenêtre de la chambre jaune il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre non seulement les barreaux étaient intacts mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés comme je les avais fermés moi-même la veille au soir comme tous les soirs bien que mademoiselle qui me savait très fatiguée et surchargée de besogne m'eût dit de ne point me déranger qu'elle les fermerait elle-même et ils étaient restés tels quels assujettis comme j'en avais pris le soin par un loquet de fer à l'intérieur l'assassin n'avait donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là mais moi non plus je ne pouvais pas entrer par là c'était le malheur on aurait perdu la tête à moi la porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur les volets de l'unique fenêtre fermée eux aussi à l'intérieur et par-dessus les volets les barreaux intacts des barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras et mademoiselle qui appelait au secours ou plutôt ou plutôt non on ne l'entendait plus elle était peut-être morte mais j'entendais encore au fond du pavillon monsieur qui essayait d'ébranler la porte nous avons repris notre course la concierge et moi et nous sommes revenus au pavillon la porte tenait toujours malgré les coups furieux de monsieur Strangerson et de Bernier enfin elle céda sous nos efforts enragés et alors qu'est-ce que nous avons vu ? il faut vous dire que derrière nous la concierge tenait la lampe du laboratoire une lampe puissante qui illuminait toute la chambre il faut vous dire encore monsieur que la chambre jaune est toute petite mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large d'une petite table d'une table de nuit d'une toilette et de deux chaises aussi qui du coup avait été quasi arrachée par les ongles et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher quand monsieur Strangerson aperçut sa fille dans un pareil état il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle quant à nous nous cherchions l'assassin le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse et je vous jure monsieur que si nous l'avions trouvé nous lui aurions fait un mauvais parti mais comment expliquer qu'il n'était pas là qu'il s'était déjà enfui cela dépasse toute imagination personne sous le lit personne derrière les meubles personne nous n'avons retrouvé que ces traces les marques ensanglantées d'une large main d'hommes sur les murs et sur la porte un grand mouchoir rouge de sang sans aucune initiale un vieux béret et la marque fraîche sur le plancher de nombreux pas d'hommes l'homme qui avait marché là avait un grand pied et les semelles laissaient derrière elle une espèce de suie noirâtre par où cet homme était-il passé par où s'était-il évanoui n'oubliez pas monsieur qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune il ne pouvait s'être échappé par la porte qui est très étroite et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe tandis que le concierge et moi nous cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher et où du reste nous ne trouvions personne la porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler et nous nous en sommes assurés par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché aucune fuite n'avait été possible alors alors je commençais à croire au diable mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver oui mon propre revolver ça ça m'a ramené au sentiment de la réalité le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle l'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais dessins c'est alors que nous avons constaté en examinant les cartouches que l'assassin avait tiré deux coups de revolver tout de même monsieur j'ai eu de la veine dans un pareil malheur que monsieur Strangerson se soit trouvé là dans son laboratoire quand l'affaire est arrivée et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi car avec cette histoire de revolver je ne sais pas où nous serions allés pour moi je serais déjà sous les verrous il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud le rédacteur du matin fait suivre cette interview des lignes suivantes nous avons laissé sans l'interrompre le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune nous avons reproduit les termes même dont il s'est servi nous avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration c'est entendu père Jacques c'est entendu vous aimez bien vos maîtres vous avez besoin qu'on le sache et vous ne cessez de le répéter surtout depuis la découverte du revolver c'est votre droit et nous n'y voyons aucun inconvénient nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques Jacques-Louis Moustier mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château il nous a été impossible de pénétrer au glandier et quant à la chaînette elle est gardée dans un large cercle par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin nous aurions voulu également interroger les concierges mais ils sont invisibles enfin nous avons attendu dans une auberge non loin de la grille du château la sortie de monsieur de Marquet le juge d'instruction de Corbeil à cinq heures et demie nous l'avons aperçu avec son greffier avant qu'il ne montât en voiture nous avons pu lui poser la question suivante pouvez-vous monsieur de Marquet nous donner quelques renseignements sur cette affaire sans que cela gêne votre instruction il nous est impossible nous répondit monsieur de Marquet de dire quoi que ce soit du reste c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse plus nous croyons savoir quelque chose plus nous ne savons rien nous demandâmes à monsieur de Marquet de bien vouloir nous expliquer ces dernières paroles et voici ce qu'il nous dit dont l'importance n'échappera à personne si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont mademoiselle Strangerson a été victime ne soit pas prêt de s'éclaircir mais il faut espérer pour la raison humaine que les sondages des murs du plafond et du plancher de la chambre jaune sondage auquel je vais me livrer dès demain avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a quatre ans nous apporteront la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses car le problème est là nous savons par où l'assassin est s'est introduit il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant mademoiselle Strangerson mais par où est-il sorti comment a-t-il pu s'enfuir si l'on ne trouve ni trappe ni porte secrète ni réduit ni ouverture d'aucune sorte si l'examen des murs et même leur démolition car je suis décidé et monsieur Strangerson est décidé à aller jusqu'à la démolition du pavillon ne viennent révéler aucun passage praticable non seulement pour un être humain mais encore pour un être quel qu'il soit si le plafond n'a pas de trou si le plancher ne cache pas de souterrain il faudra bien croire au diable comme dit le père Jacques et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase il faudra bien croire au diable comme dit le père Jacques l'article se termine sur ces lignes nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu on appelle ainsi le cri particulièrement sinistre nous a expliqué le propriétaire de l'auberge du donjon que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme la mère à genoux comme on l'appelle dans le pays la mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au coeur de la forêt non loin de la grotte de sainte Geneviève la chambre jaune la bête du bon Dieu la mère à genoux le diable sainte Geneviève le père Jacques voilà un crime bien embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain espérons-le du moins pour la raison humaine comme dit le juge d'instruction en attendant on croit que mademoiselle Strangerson qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce distinctement que ce mot assassin 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 ne passera pas la nuit enfin en dernière heure le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait télégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larzan qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volé de revenir immédiatement à Paris à Londres ... ... ... Sous-titrage MFP.